Musique Après Sœur, Julie Bouquet ici, une belle brochette effectivement, avec Laura, avec Frédéric et Myriam. On va commencer avec Myriam par parler de l'actualité culturelle cinématographique parce que ça se passe un petit peu au-delà de la frontière française. On va en Suisse, mesdames, messieurs, bonjour, nous sommes en directeur de Lausanne. Bonjour, nous allons dans la campagne de Lévisée. Et on va en fait rendre hommage à un réalisateur américain qui est plus ou moins connu, mais en tous les cas dont le nom résonne et rime avec qualité, en tous les cas, et cinéma parfois surprenant d'ailleurs. Oh oui, surprenant et éclectique, effectivement. C'est une grande rétrospective qui est consacrée au cinéaste américain Gus Van Sant. Donc, Gus Van Sant, c'est un cinéaste libre, on va dire. C'est ça, il s'inspire de l'actualité parfois. Aussi, beaucoup. Oui, oui, oui. Beaucoup, il s'inspire aussi de sa propre histoire, il s'inspire de beaucoup de choses. Alors, c'est un touche-à-tout, il n'est pas seulement réalisateur, il est aussi directeur de la photo, scénariste, musicien, diplômé d'une école de design. Et ce qu'on va découvrir dans l'exposition, c'est que c'est aussi un peintre et un photographe aguerri. Parce que le musée de l'Elysée, à Lausanne, c'est aussi un musée de la photographie. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette rétrospective autour de Gus Van Sant. Alors, on dit souvent que c'est le cinéaste qui est héritier de la Beat Generation. La Beat Generation, c'était un mouvement culturel qui est né aux États-Unis dans les années 50, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un mouvement culturel, intellectuel, où apparaît justement une libération culturelle, sexuelle, avec un nouveau mode de vie chez les jeunes, notamment dans les années 60. Et tout ça, ça donne justement un cinéma de Gus Van Sant complètement éclectique, libre, où il ose des choses. Et son cinéma, d'ailleurs, est très apprécié par les professionnels et par le public, parce qu'il a reçu de nombreuses récompenses. Il a reçu notamment un Oscar, c'est pas rien quand même. Il a reçu également une... Ah, entre toutes les récompenses... Une palme d'or, une palme d'or à Cannes. Il faut se mettre des récompenses, parce qu'après, on vient vous voir sur tout le cinéma américain en ce moment, et on vous pose des questions. Mais il reste quand même un petit peu dans la veine du cinéma indépendant. Gus Van Sant, ce sont quand même des grands films. C'est pour ça qu'il intéresse la presse, en général. Oui, et puis celui, vraiment, le film qu'il a fait connaître du grand public, c'est Will Hunting. Voilà, et puis il a reçu aussi des récompenses avec ce fameux film avec Sean Penn, où on parlait du mouvement gay avec le film Harvey Milk, et c'était génial. Donc je vous propose de pénétrer dans l'univers, parce que Gus Van Sant nous offre les portes de son intimité, tout ce qu'il y a dans l'expo, enfin une bonne partie, c'est ce qu'il y avait dans son salon. Donc je vous propose d'aller à Lausanne. Mon rôle de réalisateur est de mettre beaucoup d'espoir dans ma rencontre avec les acteurs. Quand je prépare un film, un casting, c'est comme un jeu de piste. Ce portrait de Daniel Day-Lewis, je l'ai fait quand je préparais My Home Private Idaho. Il y avait un rôle pour lui, mais finalement, ça ne s'est pas fait. J'avais gardé cette photo pour me souvenir de lui à l'époque. Quand je rencontre un acteur ou une actrice, on parle beaucoup de choses et d'autres. Et avant de se quitter, j'ai toujours l'habitude de les prendre en photo, comme c'est instantané. Quand on voit les films de Gus Vincent, on a l'intuition qu'il y a un enjeu plastique très, très fort. La manière de filmer, les plans, le montage, le rapport au corps, au visage, au regard. Le cinéma de Gus Vincent, c'est un cinéma qui est très paradoxal. On a l'impression qu'il y a des films quasiment à la limite de l'expérimental. Et puis tout d'un coup, des films très majestueux, des acteurs qu'on connaît tous du box-office. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des films rouges extrêmement précis qui courent dans toute son œuvre. Par exemple, c'est un cinéaste de la jeunesse. C'est un cinéaste des déclassés, des marginaux, avec aussi des thèmes assez politiques, sexuels. C'est un cinéaste qui plaît un peu à tout le monde, mais qui est quand même un cinéaste qui pose des questions à la société américaine. Je me souviens du choc de Elephant et à la fois toute la violence de l'Amérique qu'on retrouve. Ça, c'est une caractéristique des films de Gus Vincent, c'est de beaucoup partir de la réalité des faits divers américains, souvent assez violents. Là, c'est le massacre qu'on connaît du lycée de Columbine. Mais à côté de ça, ils filment les adolescents, qui sont les personnages principaux de ce lycée, avec une infinie grâce. Et donc, il y a ce paradoxe étrange d'avoir tissé la violence et la poésie ensemble. Je peins beaucoup, mais de manière totalement indépendante de mes films. C'est un moment à part, avant la réalisation d'un gros projet. Et parfois, il m'arrive d'utiliser mes dons de dessinateur pour les storyboards de mes longs-métrages. L'idée de la puissance de l'émotion, c'est quelque chose qui définit assez bien son cinéma. Manière de filmer toujours entre réalisme et onirisme. Il y a beaucoup de scènes de rêve, de fantasmes. Et ça, c'est quelque chose qui fait sa marque de fabrique. Donc, à Lausanne, jusqu'au, Myriam ? C'est jusqu'au 7 janvier. Je vous invite à replonger dans sa filmographie. La filmographie.